C'est quoi cette merde putain ? On dirait un truc pour les courses d'orientation tu sais. On va tout le temps lever. Oh le thug ! T'aimes bien tout ce qui est micro ? Non. Petit micro miniaturisé ? T'aimes bien quand ça rentre quoi ? Ça rentre dans n'importe quel endroit. Finalement. Bah ça j'habite. Mais putain ils mettent les mêmes chemises sur ces vidéos ? Bah non elles changent de couleurs. Non en fait c'est pour donner une unité graphique si tu veux. Le gaffeur ! Ça sert à quoi ça ? Un scotch ! Dis le si tu veux les codes de la chaîne Youtube. Oui bah dis le toi si tu veux te déshabiller devant la caméra aussi. C'est chiant le scotch. Ah on y est, on y est. T'as appris ton texte ? Non. J'apprends jamais mon texte. Les petits oiseaux. Salut à tous c'est Vince. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Tiffen. Tiffen bonsoir. Salut ! Et on se retrouve donc dans une vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour la direction de modèle. Direction de modèle c'est souvent une question qui est posée par les débutants en photo. puisque c'est quelque chose qui fait peur et qui provoque généralement beaucoup de stress. Du coup aujourd'hui on va essayer de dédramatiser un petit peu tout ça. Entre professionnels et euh... Et vu que généralement c'est un truc qui fait peur et bien je vais essayer de vous donner des petites astuces, des petits points pour vous améliorer et pour vous lancer tout simplement. Alors première... Non ça fait deux. Pardon. Tu devras jamais y arriver à faire cette vidéo. Mon dieu. Un, juste c'est tout. Si tu veux je le fais. Je sais compter. Non non non. Ok non. Je suis vraiment là pour rien foutre quoi. Non non toi tu comptes pas. Ca fait deux. Toi tu réfléchis mais que la lumière. Vous avez compris ? Du coup moi il m'intéresse. Premier conseil donc. Créer un climat, une ambiance qui va être propice, propice, propice à la créativité. Dans le sens où si l'ambiance est tendue sur le tournage parce que quelqu'un est arrivé en retard et que vous en faites tout un plat. Et bien ça va s'en ressentir après sur tout le shooting. Ou alors si la première impression a été assez mauvaise parce que vous avez dit un truc qui gênait un membre de l'équipe. Que ça soit les gens qui vous accompagnent ou la modèle. Et bien ça va créer une ambiance qui va être tendue et ça va pas être agréable. En fait dites vous que si c'est pas agréable de shooter, les photos n'en ressentiront pas bien. Donc voilà c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. C'est le premier mais c'est vraiment important. Puisque l'ambiance se ressentira vraiment sur les photos. Alors on va prendre une photo avec le petit Canon Vardé. Il y a que ça de vrai. J'ai commencé avec cette photo. Il est beau. Il y a un bruit, un obturateur qui fait un très très joli bruit. Par contre l'écran c'est de la merde. Deuxième point maintenant. Au départ n'hésitez pas donc dans le premier quart d'heure du shooting. A ne faire que des plans pour détendre l'atmosphère encore une fois. J'insiste sur cette notion d'atmosphère. Pour la détendre vraiment. Donc prenez des photos rien que pour que le modèle si il est pas pro du tout. Si c'est la première fois qu'elle fait ça et tout. Qu'elle s'habitue tout simplement au bruit du déclencheur. Qu'elle s'habitue à la présence de l'appareil photo devant elle. Qui peut être parfois intimidant quand même avec son gros objectif. On est d'accord ? Donc n'hésitez pas à déclencher pour déclencher. Juste pour s'habituer. T'as l'air super creepy mec. Troisième point. N'hésitez pas à amener de la musique sur vos shootings. Puisque voilà en photo on entend pas le son. Rappelons le hein. Comme si on le savait pas. Quand la musique est bonne 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 bonne. Quand la musique est bonne. Et je voulais faire chanteur avant d'être youtubeur hein. Je tiens à préciser. Ça a jamais marché. Oui et aussi archéologue et tout ça. Archéologue, archéologue. Et astronome. Euh non astronaute. Astronaute dans l'espace tu vois. Gravity tout ça. On adore. Et c'est un film. Non mais merci. Et euh. Donc n'hésitez pas à utiliser l'enceinte portative. Aujourd'hui voilà c'est pas très cher. Et en gros ça va permettre donc encore une fois de détendre l'atmosphère. Et puis ça permet aussi euh. De garder un niveau d'énergie constant. Par exemple quand on a un peu de mou. Et bien la musique ça permet euh. De redonner un peu de de peps. A tout le monde. Et puis euh. Aussi euh. Par exemple sur la musique. On peut faire euh. Danser le modèle. Ça peut être stylé. Ça peut bien rendre. Il y a du mouvement. Cours ambiance. Et euh. Tout simplement aussi. Ça permet de. Boucher les blancs. Donc. On enchaîne. Sur le quatrième conseil. Qui est donc. Évitez les blancs. Même si euh. Vous êtes de nature. Assez timide. Et que vous parlez pas souvent. Forcez vous un petit peu. Parce que les blancs euh. Suivant les personnes. Ça peut être très gênant. Voilà. Le modèle il est pas dans votre tête. Il sait pas ce qui se passe. Et donc. Quand vous parlez pas. Et bah. Elle peut penser qu'elle fait des trucs. Qui sont pas bons. N'hésitez pas à meubler. Même à dire n'importe quoi. A raconter des blagues. Etc. Et oui. Donc je te disais. Quand j'étais euh. Une fois au chalet. Ah merde. Ah ça va flou. Et euh. Oui. Donc il faut surtout pas laisser de blanc. Ou de noir d'ailleurs. Toutes les photos sont floues dégueulasses. J'arrête ce métier. Tu sais l'année dernière. J'étais tout. Salut à tous. Je fais pas de blagues. C'est pas rigolo. J'avais passé tété. Alors bonjour à. Non je me suis loupé sur ma phrase. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui. Et j'ai fait des vidéos avant Youtube en fait. Parce qu'avant j'ai fait aussi des vidéos sur tuto.com. N'hésitez pas à y aller. Quand vous arrivez à court d'idées. N'hésitez pas à jouer avec l'environnement. Avec des objets. Avec des accessoires que vous avez à porter. Genre chapeau, lunettes. Etc. Quel beau gosse très à l'aise devant la caméra. Cinquième point. Ne cherchez pas à faire des poses. Euh. Trop complexes. Et trop exagérées. Dès débuts. Parce que c'est compliqué. Alors suivant si vous shootez en plus avec un modèle amateur. Qui n'a pas l'habitude de faire ça. Vous n'allez pas lui demander de prendre un truc trop bizarre. Et vous n'êtes même pas sûr du résultat. Parce qu'il faut vraiment contrôler. Toutes les parties de son corps. Pour que ça rende bien. A l'image. Et que ça ne soit pas bizarre. Tout simplement. Donc. Ne cherchez pas. Des trucs trop compliqués. N'hésitez pas. Voilà. On prend l'appareil photo. On lui demande de marcher. De revenir. De marcher avec elle. Vous pouvez la faire rire. Vous pouvez faire. Pareil la danse. Qu'on a vu tout à l'heure. Donc même des petits gestes. Des trucs gratuits. Des trucs poétiques. Voilà. N'hésitez pas. Creusez-vous les ménages. Mais ne cherchez pas forcément des poses trop complexes. Ouais. Non mais clairement quoi. Faut faire l'amour un peu à la caméra et tout. Euh. Tu t'es quand même chérie. Non mais ça. Mais la version non censurée est disponible dans le lien que je mettrai dans la description. Bien sûr. Juste en dessous. Ecoutez la vidéo. Tu connais bien toi en dessous. Mais du coup alors techniquement étant donné que je suis le caméraman. Et vu qu'elle a dit je fais l'amour à la caméra. Est-ce que techniquement il n'y a pas. Est-ce que techniquement je fais l'amour à Léo ? Il n'y a pas moyen je pense Léo. Hello darkness my old friend. Malheur des blagues. Abonne-toi. Abonne-toi pas. Ah je vais m'éclater dans cette vidéo mon gars. Et quand vous avez plus d'idées justement. On arrive au sixième point. C'est d'utiliser une banque de poses. Donc vous pouvez utiliser soit sur ordi portable si vous êtes en studio. Soit sur une tablette, soit sur votre téléphone tout simplement. Voilà vous cherchez quand vous cherchez des images qui vous plaisent des poses. N'hésitez pas à les enregistrer. Et hop on balance tout ça sur l'iPhone. Et après il suffit en fait de montrer au modèle. En plus comme ça si vous arrivez pas bien à exprimer ce que vous voulez. Là elle va tout de suite comprendre. Et ça, ça va littéralement vous sauver quand vous aurez une baisse d'idées. Une baisse de créativité. Ça vous permettra de renchaîner tout simplement. Ah bah tiens. Celle-là elle a l'air impec. Tu crois ? Pour contre il faudra enlever un petit peu de vêtements là. Ah ok. Et voilà. C'était drôle. Septième point. N'hésitez pas aussi à complimenter quand la photo que vous avez fait est réussie. Parce que encore une fois le modèle elle est pas dans votre tête. Donc vous vous voyez la photo sur le boîtier vous dites ouais c'est super. Mais le dites pas que pour vous. Dites le aussi pour le modèle. Parce que sinon ce qu'elle fait en fait elle sait pas si c'est bien. Surtout si vous montrez peu vos photos sur le dos du boîtier comme moi. Parce que bon moi un peu ma philosophie pour ça puisqu'on en parle. Et bien c'est de pas beaucoup montrer. Parce que la photo en fait a pas grand chose à avoir avec le résultat final. Puisque généralement je change toujours les couleurs les contrastes et tout. Donc bon là c'est une sorte de brouillon. Surtout c'est tout petit on n'arrive pas bien à voir. On passe trois heures à zoomer et du coup on perd du temps pendant le shoot. Alors après il y a les modèles qui aiment bien quand même vérifier que ça rend bien et tout. Donc bon là à ce moment là faites une mini sélection et montrez lui. Mais ne perdez pas trop de temps à ça. Mais par contre dès que c'est bien n'hésitez pas à le dire pour valider. Oh pas mal pas mal. Oh normal ouais. C'est nul ces blagues les gars. Et euh... Non mais non mais pour pas... Avec les roues c'est pas à fond ok ? Pour passer dans mes vidéos... On se met à ton niveau pour... Maintenant ? Voilà. Pour passer dans mes vidéos tu vas y faire un niveau de blague quoi il faut être rigolo quoi. Bah c'est bien ce qu'on te dit on se met à ton niveau comme ça ça perturbe pas tes abonnés. Huitième point cette fois-ci quand la photo n'est pas forcément réussie. Ne le dites pas comme ça. Genre dites plutôt euh... Oh on voudrait essayer autre chose. Je préférerais faire comme ci ou comme ça. Parce que si vous dites que c'est nul là ça va faire baisser la confiance de la modèle si donc elle a pas l'habitude des shoots et même juste c'est pas agréable. Et puis ça fait baisser l'énergie globale de l'atmosphère qu'il est vraiment important de garder dans un état de positivité pour faire de bonnes choses tout simplement. Pour réaliser un travail de bonne qualité. Et hop vous continuez comme ça on garde la même énergie et on s'arrête pas sur une erreur. On continue finalement. On file vers ses objectifs. On... On fait plus de blagues j'ai dit. Putain la vidéo elle va être trop longue genre. Il y aura que des blagues et entrecoupées d'astuces tu sais. Le mec il a mis deux phrases d'astuces et que des blagues quoi. C'est Vincent en vacances. On adore. On va encore avoir des salles comme encore. Ouais bah ouais. Des rageux. Au pire tu mets pas de blagues. Les pouces rouges hein. Lâche un pouce. Lâche un pouce rouge. Lâche un pouce rouge. J'arrive pas à dire. Lâche un pouce rouge. Lâche un pouce rouge. Lâche un pouce rouge. Lâche un pouce rouge. J'arrive pas. Non mais quel. Tu étais au quatrième point je crois. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce rouge. Qu'est-ce que tu en étais reprends. Pardon pardon. Neuvième point. Règle absolue. S'il en est une. C'est on ne touche pas le modèle. Alors là on touche pas le modèle. Dans le sens. Ouh. On ne vient pas. Hé pars pas le caméraman. Mais putain les gars. Mais désolé mais je crois que tu commences à faire un petit truc du style. Pas dans le sens. Et j'étais là. On ne touche pas le modèle. Dans le sens où on ne vient même pas replacer une mèche de cheveux. Ou en tout cas on lui demande toujours son accord avant. Car ce geste peut être mal interprété. Et on essaye même d'éviter de replacer par exemple une mèche. On demande au modèle de le faire. Elle sait très bien s'occuper d'elle même. Ah par contre là. Faudrait que tu relèves un peu ça. Ah encore. Ah son téléphone sonne en plein shooting quoi. Merde le mode avion. Le mode avion C'est mon frère J'en fous de ton frère T'as des choses à dire toi ? Oui T'as quoi à dire ? T'as quoi à dire à nos téléspectateurs ? Vas-y, vas-y, déballe ton sac Je te traite mal, c'est ça ? Vas-y, déballe des dossiers sur moi Vas-y Alors, les dossiers, surtout sur Skype Je peux récupérer toutes les photos que... Enfin, je les ai déjà récupérées en soi Faut me garder les dossiers Imagine un jour Skype s'applante Et pourquoi ? Il y a quoi sur Skype ? Ah bah, des jolis dossiers Non, on ne le montrera pas D'autant quand t'étais tout possible Et t'as celle où il a sa petite mèche de BG En mode... Trop canon ? Genre... Ah non, mais je dis genre je suis trop canon Oui, genre oui, évidemment, on se comprend Merde, t'es à côté Dixième point C'est important aussi de laisser l'aléatoire intervenir dans vos prises de vue De pas tout préparer au millimètre près De pas se dire on va faire telle pause à 15h20 Telle pause à 15h25 Voilà, ça, ça, ça sert à rien Ça dépend vraiment de l'environnement Ça dépend de l'ambiance sur le shooting Ça dépend du modèle avec qui vous shootez Elle va vous faire des propositions aussi Puisque voilà, si elle fait ça souvent, elle est habituée Donc laissez-lui aussi sa créativité à elle Et quand vous allez faire ça, vous verrez que vous aurez des plans Auxquels vous n'aurez même pas imaginé Même pas pensé Qui n'auraient même pas dans votre banque de pause Sur votre portable En rentrant chez vous Et vous serez bien content Et toi, t'as pas réfléchi à une idée sinon genre ? Ah bah non, je réfléchis que la lumière Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu On touche à sa fin Et puis que vous aurez appris quelques trucs sur la direction de modèle Et puis n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions Si vous avez des questions supplémentaires tout simplement N'hésitez pas à me demander son numéro aussi Je me ferai un plaisir de vous répondre en NP privé Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre En PDF dans la description Comment devenir un meilleur photographe Je vous donne plein d'astuces pour s'améliorer en photo Et puis nous, on se retrouve Qu'est-ce qu'il y a toi ? Il y a une araignée Il y a une araignée C'est la nature, la forêt Ah oui, tu t'es pas rencontré la blague du putois ? Non, je crois pas C'est le putois qui se problème dans la forêt Il y en a qui dit bonjour à l'autre Boniment tu vois Et l'autre il lui dit Ah mais tu pues toi en fait Je vais couper Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures Salut à tous Incroyable cette vidéo Incroyable, incroyable Incroyable Ouais j'ai rien fait Je suis gênée moi de rester Dis-toi que c'est terminé Du coup je coupe Ça on est d'accord Ouais C'est bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu Alors n'hésite surtout pas à t'abonner En cliquant juste ici en dessous Pour rejoindre les belles aventures de Vins Salut